Bien Martin, c'est une petite surprise parce que mon bon frère Javier a chancé sa voiture et alors nous avons l'opportunité de faire un test d'un voiture très spécial pour moi parce que c'est un voiture que j'aime beaucoup, c'est la Skoda Kodiaq et très grande avec beaucoup de possibilités pour la famille. Cette voiture c'est plus classique dans l'édition d'une voiture mais un peu plus moderne à l'intérieur parce que nous parlerons d'une voiture avec un changement de la vitesse qui est automatique de double embrayage. C'est un engine de 140 chevaux alors c'est un bon engine pour faire le test et je crois que les prochaines explications, l'explication de conduction. Quand on rentre à la voiture c'est tout ça c'est le typique de groupe bolspharien qui c'est très classique en apparence. J'ai dit que pour moi c'est très agréable c'est la facilité de voir tout et de connaître tout parce que ne change pas et le système de tablière. Première situation moderne, il n'y a pas de clé. Comme tu peux voir alors nous commençons avec un bouton de stat engine et immédiatement change l'apparence de l'intérieur de tablière pour donner l'information et que tu m'aides, la porte est ouverte. Merci et je suis chance pour dire qu'il y a la possibilité de faire 190 kilomètres et que tu es bien préparé et pour avec beaucoup d'informations de radio, médias, de tout ce que tu veux. Il y a la possibilité d'utiliser les iPhones et toute l'application nécessaire actuellement en voiture moderne. Mais comme je dis, le plus important dans un voiture est la conduction. Tu peux voir ici que c'est un changement de vitesse automatique et c'est le type, le classique des EJ de le groupe Volkswagen, que c'est un changement de double environnement, que c'est très très vite, très agréable et magnifique pour une conduction sportive comme j'aime. Et un petit surprise pour toi, parce que nous commençons la conduction en cette route, qui est une route avec beaucoup de problèmes, pour voir ce que c'est vraiment pour faire la suspension, mais c'est très merveilleux pour voir que nous sommes dans le lac de Ruidera. Ruidera est au centre de l'Espagne, la région de Castilla-La Mancha. Et si nous nous arrêtons ici un moment, Pilar peut faire une filmation merveilleuse de l'entrelac. Tu peux voir à droite le lac du Roi et la Laruna del Rey, le lac du Roi. Et ici, le plus grand lac que nous avons ici. Mais ce sont les deux derniers lacs, parce qu'il y a 17 lacs en cascade. Après cette merveilleuse vue, nous commençons le test de conduction. Alors en conduction tranquille ici, parce que nous sommes à l'intérieur de l'urbanisation. Non, à la station, l'état de la route n'est pas bon. Et je peux dire que la suspension est très très bonne pour faire cette route. Et tu connais bien, parce que c'est la suspension du groupe Volkswagen. Et ça c'est un Skoda, mais tu peux penser à la suspension de l'Acadie et de ta Volkswagen, que c'est une suspension très similaire. C'est confortable. Et quand nous arrivons à la route, nous ferons un test de vitesse avec l'urgin de 140 chevaux. Et pour voir aussi si la direction, il y a une direction avant pour faire tous les tournois. C'est une vitesse pour un changement plus sportif. Et voir si avec ça, tu peux faire l'accélération un peu plus forte quand tu sortes d'un pipe comme ça. Et vraiment, c'est un peu plus fort, mais tu ne peux pas oublier que c'est une voiture familiale. Ce n'est pas un Porsche, non. C'est une voiture pour porter la famille. Et alors l'intention et l'intention d'une voiture confortable, n'est pas la vente d'une voiture sportive. Mais je veux dire que je suis très très content de le résultat de ces tests avec les Skoda Kodiak, en 2, en 1 juin de 140 chevaux. Merci Bilal.